... La figure de la sorcière, à partir des années 70, a été réhabilité, réutilisé comme figure féministe. Donc, la sorcière est d'abord une figure féministe. C'était souvent des femmes qui n'avaient pas d'enfants, ou qui n'avaient pas d'époux, ou qui avaient passé l'âge de la procréation. Donc, des femmes qui sortaient des limites qui étaient imposées par la société patriarcale ordinaire. Et en principe, ça devrait aller vite. Là, c'est une sorte de maison de sorcières qui est un peu l'archétype de toutes les maisons de sorcières et des fantasmes que l'on a quand on est petite fille, tout ça. Il y a à l'intérieur des murmures. Et ça va être des murmures de voix de femmes de trois générations différentes, qui sont dans l'idée de la passation du secret, de qu'est-ce que c'est qu'être au monde, qu'est-ce que c'est qui fait que ça va eu le coup d'être sur terre et de vivre. C'est Annette Messager. Alors, Annette Messager, c'est une artiste française, une des artistes contemporaines françaises les plus importantes, qui dit elle-même, dans les années 70, dans les années 80, on me traitait de sorcière. Et aujourd'hui, elle aime bien qu'on la traite de sorcière. Elle aime qu'on dise d'elle qu'elle est une sorcière.